C'est ma fille, je viens de manger parce que depuis le mois de septembre 2015, j'ai eu une attaque célébrale d'AVC. Je ne marchais pas, j'ai fait des rééducations, je marche avec la calme. Et depuis que je suis venu dans cette église, à partir de ce jour-là, un dimanche je suis venu, papa a vu ma canne. Un mardi soir, il m'a dit maman viens, il a prié sur ma canne, il a prié pour moi, il a dit à partir de jeudi tu vas prendre ma chère de la canne. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai mis la canne à côté. Un dimanche à quoi je suis venu, maman est-ce que tu as jeté la canne ? J'ai dit non, ça y est, il a dit non, non, j'ai jeté la canne, j'ai jeté la canne. Depuis ce jour, je ne marche pas avec la canne jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je veux témoigner. Dieu est puissant, notre Dieu est puissant, donc on doit l'adorer, fort, merci. Amen. Bonjour à tous, je bénis Dieu pour votre vie ce matin. Et je voulais témoigner, je tenais depuis à témoigner que depuis la semaine, depuis toute la semaine, avant j'avais des maux de dos, j'avais très mal au dos. Je souffrais atrocement, même quand je ne faisais rien, j'avais très mal. Je vivais avec ce mal. Mais aujourd'hui, depuis toute la semaine, j'étais tellement content, c'est-à-dire que j'arrive à faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant. Et j'étais tellement content, content, content et je voulais témoigner. Je suis en Europe, ça fait 17 ans. J'étais en Italie, après, je ne peux pas tout citer. Après, je suis une enfant, j'ai perdu le papier d'Italie, j'ai perdu tout ici. J'ai perdu mes parents, au moins six. Mon père, ma mère, mes deux grandes soeurs, ma petite soeur et mon grand frère, ceux qui je comptais. J'ai eu mes papiers, j'arrive en Côte d'Ivoire. Tu vas me montrer la tombe de mes parents. Le mois de février, on m'appelle, on dit qu'il est mort. Ah, c'était Dieu. J'ai crié ici, mais derrière ce cri-là, il y avait une souffrance. Mais je sais que Dieu était là. Mes parents m'ont dit, bon, on ne va pas l'enterrer, on va garder le corps pendant six mois comme ça. Quand j'avais rendez-vous le 4 juillet pour prendre le titre de séjour, ils ont gardé le corps pendant six mois. Je suis parti au pays. J'ai enterré mon frère. De toute façon, j'ai eu des difficultés, mais ça, c'est derrière moi. J'ai enterré mon frère, je suis resté là où l'on mit tout. Et après, j'ai vu la tombe de tous mes parents. J'ai pleuré, mais je suis contente. Je suis léger. Je suis léger. Imaginez, restez ici, on enterre ton père et ta mère, tes soeurs, et tu ne vois pas. Mais aujourd'hui, l'amour amène là, ça c'est l'Amen. Amen.